Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV, j'espère que vous allez bien. Alors Marie Germain, alias Mina Jasmine, a posté un très long message pour expliquer qu'elle a été bernée par le journaliste de complément d'enquête qui lui aurait menti sur le sujet et sur le titre de l'émission. Encore heureux qu'il ait menti parce qu'au moins vous n'avez pas pu préparer vos mythos. Bon les gars, je sais que vous n'aimez pas lire les longs messages, donc je vais le lire pour vous, je vous laisse avec la story. Bonjour à tous, je tenais à réagir au reportage d'hier soir et au teaser qui tourne depuis une semaine me concernant. J'ai attendu de voir le reportage en entier jusqu'à la fin avant de m'exprimer. Le teaser m'avait déjà choqué tant mon image avait été manipulée, des audios coupés et montés dans le but de prendre une direction très orientée. Mais hier, on a atteint le sommet. Point. La présentation de mon portrait a été catastrophique. En tant que femme et désormais femme mariée, j'ai été rabaissée et humiliée. J'ai toujours assumé mon passé, mais ressortir des photos de moi dix ans en arrière, comme si je n'avais pas évolué, c'est pitoyable. C'était sans rapport avec le reportage, mais avait pour unique but de me nuire avant même d'avoir pris la parole. Le tournage a été réalisé fin mars, début avril. Bien avant que toute cette polémique autour des influenceurs ne commence, nous avons tourné plusieurs heures, parlé d'énormément de choses, ainsi que de mon parcours, du métier d'influenceur, et regarder ce qu'il en est ressorti. Le journaliste m'a menti sur le nom de l'émission pour que j'accepte de tourner ainsi que sur le titre de l'émission. Me concernant, le reportage devait soi-disant parler du quotidien des influenceurs, de Success Story, mais il est focalisé sur mon passé, d'arnaque que je n'ai pas commise et une vie exubérante à Dubaï. J'ai été dupée par une équipe qui s'est faite passer pour des gens bienveillants qui a profité de ma naïveté et de ma générosité pour sortir les images et audio de leur contexte six mois après dans le but de les utiliser contre moi et d'alimenter cette guerre contre les influenceurs. Je ne cautionne aucune arnaque, mais ce reportage est orienté pour dévaloriser les influenceurs et moi en particulier. Je suis dégoûtée d'avoir été utilisée, qu'ils aient utilisé mon image six mois après pour la mettre dans un reportage en manipulant mes mots pour les sortir de leur contexte afin de me nuire. Uniquement pour faire du buzz et surfer sur la polémique qui existe actuellement sur les réseaux concernant les influenceurs. Point à la ligne. Allez, va plus loin ! Ça, flamait.